Voyons la célébration de la fête de l'armée nationale à Bobo du Lassau. La fête des forces armées nationales a été célébrée ce 1er novembre à la deuxième région militaire de Bobo du Lassau, à l'instar des autres régions militaires. Un 63e anniversaire placé sous le signe de la poursuite de la reconquête du territoire national. Cette commémoration a aussi permis à la hiérarchie militaire de décennier 32 médailles militaires et d'honneur à des soldats qui se sont distingués par leur détermination et leur dévouement professionnel. Une véritable occasion pour la hiérarchie militaire d'appeler tous les VDP, FDS et populations à unir les forces pour la reconquête totale du territoire national. Le reportage est signé Drissa Traoré et Ismaël Saturnait-Pare. L'hymne national répentit ce 1er novembre à la deuxième région militaire. Instant sobre, mais solennel, marqua la célébration du 63e anniversaire des Forces armées nationales. Une commémoration placée sous le thème Force de défense, Force de sécurité intérieure et volontaire pour la défense de la patrie, ensemble pour la poursuite de la reconquête du territoire national. Le message véhiculé à travers ce thème s'inscrit parfaitement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui a fait de la reconquête du territoire national principale priorité. En effet, depuis seulement une année, une nouvelle dynamique de lutte est enclenchée, avec à l'actif une réorganisation progressive et profonde des dispositifs de défense et de sécurité, un renforcement exceptionnel des effectifs, l'acquisition d'un moyen stratégique, de matériel et d'équipement opérationnel, la création de nouvelles unités pour un maillage efficace du territoire. Cette volonté inédite de rendre efficace les dispositifs de défense et de sécurité, soutenue par une forte mobilisation patriotique, marque un tournant décisif dans la lutte contre les terroristes. À cette commémoration, 30 médailles militaires, une médaille d'honneur militaire et une médaille d'honneur des sapeurs-pompiers avec étoiles d'argent ont été décernées, en reconnaissance du mérite de ceux qui se sont illustrés, de par leur dévouement et engagement professionnel. C'est aussi une invite à mieux faire et à travailler davantage afin de garder le flambeau de nos entités et de toutes les forces armées nationales. J'ai reçu la médaille militaire. Je tiens personnellement à remercier ma hiérarchie et surtout mes collègues. Je peux dire que c'est grâce à eux aussi aujourd'hui qu'on m'a récompensé et on va redoubler de fort pour que la paix revienne au pays. Nous sommes à leur côté pour les encourager à aller de l'avant, à hisser le drapeau de notre pays encore plus haut. Dans son discours lu par le commandant de la deuxième région militaire, le ministre en charge de la défense exhorte les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, à rester toujours déterminés et engagés pour la restauration du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !